Les gars, aujourd'hui on a encore une vidéo incroyablement importante, parce qu'en fait vous pouvez voir que le Bitcoin vient de remonter, il a dépassé ma ligne orange que vous voyez ici. Alors qu'est-ce que tout ceci signifie ? Eh bien je vais vous montrer les principaux niveaux de résistance qu'on va devoir surveiller ici, et ne faites pas l'erreur de tomber dans ce piège qui est en train d'être mis en place en ce moment. Voici une vidéo que vous allez vouloir regarder si vous détenez la moindre crypto. Je vais également vous montrer tous les graphiques que vous devez voir au plus vite, je vais vous montrer cette fractale extrêmement importante, et au moment où on va atteindre un certain nombre de conditions sur cette fractale, eh bien on voit généralement une grosse poussée de la part du Bitcoin. Alors comme j'ai dit, restez dans les parages pour ceci également, et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en mesure d'entrer sur OKEx, selon si la plateforme n'est pas autorisée là où vous vivez, eh bien ne vous en faites pas car je vais également vous montrer comment mettre en place un bot assez similaire sur BitGet de ce côté, car la plateforme est en général disponible dans toutes les juridictions, alors ne vous en faites pas, vous aurez toujours une option. Je vais également vous montrer ce graphique qui nous montre ce qui s'en vient pour le Bitcoin, et je vais vous expliquer tout ceci. Je vais vous montrer beaucoup de choses auxquelles faire attention dès aujourd'hui les gars, alors il s'agit d'un épisode plein d'actions une fois encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite au contenu, et sur l'intervalle de 4h pour commencer, ce que vous pouvez y voir, c'est que le Bitcoin est remonté au-dessus de ma ligne orange ici, après avoir essayé de la dépasser à plusieurs reprises ici, eh bien vous pouvez voir qu'on est finalement passé au-dessus de cette résistance. Mais que doit-on surveiller en ce moment en fait ? Est-ce que c'est le moment d'aller long sur le Bitcoin ? Eh bien permettez-moi de revenir à mon truc que je vous montre toujours ici en moment de doute, c'est la moyenne mobile de 100 jours, cette ligne mauve que vous avez juste ici en haut. Et comme je l'ai toujours dit, même lorsqu'on était à l'intérieur de ce triangle, je vous disais, écoutez, jusqu'à ce qu'on soit au-dessus de cette fameuse ligne mauve, et c'est d'ailleurs la moyenne mobile de 100 jours, ne vous attendez pas en fait à des poussées importantes à la hausse au-delà de ce niveau pour le Bitcoin. Parce que je pense que ce sera en général un extrêmement fort niveau de résistance, et en ce moment, eh bien vous pouvez voir qu'on essaye toujours de dépasser ceci, donc la théorie est toujours valide. Mais laissez-moi vous répéter tout ça, jusqu'à ce qu'on soit au-dessus de ce niveau, je ne m'attends pas à des poussées majeures ici pour le Bitcoin. Mais si on pouvait se consolider, genre, voir peut-être une poussée au-dessus de ceci, se consolider un petit peu à la baisse, puis redécoller à partir de ce niveau, eh bien ça alors, c'est une excellente configuration technique de trading pour le Bitcoin, si vous comptez vous lancer ici. Mais voilà, personnellement, c'est ce que j'attendrai, si vous cherchez à entrer dans un trade, genre, en fait, on est très proche de cette ligne de toute façon, donc si vous voulez prendre une position longue en ce moment, vous pourriez tout aussi bien attendre jusqu'à ce qu'on soit au-dessus de 20 600 dollars, ça ne change pas grand-chose, mais vous éviteriez énormément de risques. Attendez simplement qu'on soit au moins, je ne sais pas, à 20 800, et qu'on ait clôturé au-dessus de ce niveau une bonne fois pour toutes, et là, ce sera un bien meilleur moment pour prendre une position longue d'un point de vue risque-récompense. Quant à moi, bien entendu, vous savez que j'ai placé un ordre d'achat ici à l'intérieur de ma boîte orange sur OKEx à 19 500 dollars, juste au cas où on aurait un dump, simplement, je vous avais déjà expliqué mes raisons. Donc voilà, je voudrais aller longue ici, parce que je pense que ce ne serait qu'une question de temps, jusqu'à ce qu'on voit à nouveau un rebond à partir de ce niveau. Malheureusement, on n'est pas redescendu jusqu'à ce niveau, donc c'est dommage, je n'ai pas pu prendre en position. Cependant, les bots de ce côté font bien sûr un travail extrêmement important ici. Vous pouvez voir qu'on est déjà en hausse de 3% ici sur mon bot sur OKEx, qu'on a mis en place il y a quelques jours seulement. Et pourquoi ça ? Eh bien simplement parce que tout se passe comme prévu, on est encore... Genre, souvenez-vous en fait que ce bot ne trade que dans cette zone, et on y reste actuellement. Donc voilà, tant qu'on restera dans cette range, le bot va continuer à être rentable. Alors, c'est cool. Genre, on réalise en fait des bénéfices sur les bots, même si le Bitcoin va principalement sur le côté en ce moment, et c'est vraiment pour ça qu'on l'utilise pour pallier à ce marché un petit peu embêtant. J'ai aussi des ordres à ce niveau clé à 19 500. Je vais également shorter à 21 720 et 22 300 dollars si jamais on y arrivait. Alors voilà en ce qui concerne mon opinion et ma stratégie en général. Pour le moment, je pense qu'on va certainement rester dans cette fourchette pour un petit peu plus longtemps, et tant qu'on restera au sein de cette range, eh bien les bots aprimeront de l'argent pour moi simplement. Alors bien sûr, si vous voulez rejoindre ce bot ou trader sur OKEx simplement d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à venir vous inscrire en utilisant ce lien ici en description, où vous pourrez également réclamer un bonus allant jusque 10 000 dollars gratuitement. Et pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas utiliser OKEx, qui est d'ailleurs ma plateforme d'échange préférée, eh bien vous avez une autre option, c'est d'utiliser BitGet, où vous pourrez également d'ailleurs réclamer un bonus allant jusque 8 400 dollars si vous utilisez ce lien dans la description. Mais laissez-moi maintenant vous montrer comment configurer ce bot sur BitGet également. Alors faites attention à ça, ici on est déjà en hausse de 12%, preuve que ça fonctionne, mais bon, d'un autre côté on utilise un effet de levier de 10 ici, alors que sur OKEx on utilisait seulement un levier de 5 il me semble. Mais bon voilà, de toute façon ça marche extrêmement bien de ce côté également, c'est plus ou moins le même fonctionnement. J'ai fait quelques tests avec différents bots ici, et vous pouvez voir qu'ils ont tous été rentables, donc voilà, preuve que ça marche. Donc si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser OKEx, que ça ne marche pas dans votre pays ou quoi que ce soit, eh bien je vais vous montrer comment entrer dans ces positions sur BitGet. Ce que vous faites c'est que vous montez d'abord au contrat à terme, vous allez au contrat à terme USDTM ici, où vous prenez l'effet de levier, vous pouvez forcément choisir l'effet de levier que vous souhaitez utiliser, ici j'ai pris isolé, j'ai décidé d'utiliser un levier de 10 sur cette position longue ici. Donc voilà, utilisez l'effet de 10 sur BitGet. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au trading stratégique, vous choisissez un de ces bots ici, je choisis ici le trading sur grille à terme, car ça amplifie les gains simplement, et bien sûr ça amplifie aussi les pertes, donc soyez super prudents avec tout ça. Mais voilà, tant qu'on va rester dans cette range, ce bot va continuer à être rentable de toute façon. Alors ce que je fais c'est que je vais dans le trading stratégique, le trading de grille à terme, ce qui vous amène donc à cet endroit, puis je clique sur la grille longue, création manuelle, et ici vous pouvez ajouter tous vos niveaux, ce que vous souhaitez trader. Ici pour ce bot spécifique, sur OKEX, j'avais fait 19 500, et puis 22 000 dollars il me semble par exemple. Ici pour le nombre de grilles, on peut mettre 30, ce sera assez précis, et il sera super actif. Vous vérifiez l'effet de levier ici, isolé 10, ensuite, également vous pouvez changer ça directement sur cet onglet en lui-même, puis voilà, vous choisissez simplement le montant d'argent avec lequel vous comptez trader, ici vous cliquez sur créer stratégie, et c'est tout. Les bots seront alors en cours d'exécution, donc n'hésitez pas à jeter un oeil à tout ceci. Ah ouais, et ici vous pouvez également cliquer sur ce bot en lui-même, ici en haut à droite, vous avez le bouton plus, et ici vous pouvez également voir le prix de liquidation, et tous les détails dont vous aurez besoin pour votre trading. Vous pouvez voir ici qu'on s'approche des 12% de profit, déjà ici j'avais investi 1000$ ici, et j'ai déjà fait 113 en profit au cours des 24 dernières heures, depuis que ce bot fonctionne, même moins que ça en fait, maintenant j'y pense plutôt 12h quelque chose comme ça, donc c'est cool, mais bref, continuons. Avant qu'on en revienne à la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir réclamer ce bonus, si vous comptez utiliser BitGet, vous utilisez ce lien juste ici, et vous obtiendrez jusqu'à 8400$ en bonus sur cette plateforme d'échange. Alors, les marchés traditionnels sur l'intervalle journalier, ici vous pouvez voir que de ce côté on a atteint mes niveaux, en fait vraiment kit ou double à quelques reprises ici, on en parlait dernièrement, donc voilà, en ce moment on trouve du support à partir du niveau qu'on a juste également au-dessus de support, donc voilà, c'est le dernier niveau de support pour les marchés traditionnels, jusqu'à ce qu'on descende et qu'on revienne tester ce niveau extrêmement important. Encore une fois, je dirais qu'il serait préférable qu'on ne revienne pas venir tester tout ceci, ou en tout cas ça dépend comment vous voyez la situation, si on descend et qu'on teste ce niveau, encore une fois, il y a un assez haut degré de probabilité qu'on puisse finalement voir une cassure à partir de ce niveau, ce qui serait donc très mauvais en termes de baisse de prix, mais cela nous donnerait également la possibilité d'acheter du Bitcoin à l'intérieur de la boîte orange ici, donc voilà, d'un côté ça ne me dérange pas forcément, je vous donne juste l'avertissement que si on perd ce niveau clé à 3590 dollars sur les marchés traditionnels, alors on va très probablement voir une chute significative des cryptos également, mais jusqu'à présent, on a toujours un support massif à mes niveaux ici, voilà, donc on se fait supporter sur ces niveaux très très précisément, donc on espère que ça va continuer. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est un graphique super intéressant, parce que ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle horaire, c'est d'ailleurs encore une fois un graphique de trading shot, et vous voyez qu'on va généralement dans ces canaux sur la période d'une heure, et puis simplement une fois qu'on entre dans cette ligne orange, qui est la moyenne mobile de 100, non désolé, c'est la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle horaire une fois encore, et généralement on monte après avoir été coincé à l'intérieur de ce canal, on monte généralement, on sort à... attendez, donnez-moi une seconde pour agrandir ce truc, voilà, donc on monte généralement pour atteindre cette moyenne mobile de 200 heures qu'on a juste là, et puis une fois qu'on a franchi ce niveau, on remonte généralement au sommet de la consolidation précédente du canal, vous pouvez voir que là c'était la consolidation précédente, on descend dans le canal, puis on remonte, on casse la moyenne mobile de 200 heures, et puis cette fois on remonte, on a généralement un mouvement de à peu près 2,5% ici, une fois qu'on a finalement dépassé ce niveau, ok, mais maintenant on peut passer à celui-ci, ce que vous pouvez voir c'est la même chose en fait, on entre dans ce canal, on rechute vers le bas sur l'intervalle horaire, on atteint cette moyenne mobile de 200 heures de nombreuses fois une fois encore, mais dès qu'on a franchi ceci, et bien on voit une fois encore une augmentation de 2,5%, c'est la même chose à chaque fois jusqu'au prochain niveau de consolidation ici, ok, donc ce que vous pouvez voir c'est qu'on a déjà eu cette fraîche, tractale se produirent exactement deux fois par le passé, voyons donc où on se trouve actuellement, peut-être que ça pourrait se répéter une fois encore, voyons si on peut encore une fois avoir de la consolidation au sein de ce canal, on a eu une cassure de la moyenne mobile de 100, ok, désolé, je choisis toujours la mauvaise, mais non, c'est bien la moyenne mobile de 200 heures, donc on a cette cassure, qui suggère une fois encore un mouvement de 2 à 2,5%, c'est la même chose que ce qui s'est passé précédemment, donc si on voit la même chose que ce qui s'est produit par le passé, et bien ça nous ramènerait environ 21 000 dollars, ce qui correspond d'ailleurs à la consolidation précédente de ce canal, maintenant faites attention à cela, car comme je vous le disais, c'est l'élément clé à surveiller ici, la moyenne mobile de 100 jours, mais si on pouvait casser cette moyenne mobile de 100 jours, on pourrait s'attendre en fait à ce qu'on ait un mouvement jusqu'au 21 000 dollars, tout s'aligne, c'est donc une fractale super importante à surveiller, une belle fractale à regarder, et d'ailleurs ce graphique de TechDev, il nous propose donc cette fois ces trois trucs, c'est un petit peu la même action de prix, vous voyez que tout est relativement similaire à quelques différences près que je vais vous expliquer, tout ça vient donc suggérer un mouvement à la fois sur l'accumulation de week-off, le double fond ainsi que la diagonale principale, regardez donc cette accumulation de week-off ici, je vais vous laisser ça, en fait je vais simplement zoomer ici pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, si vous pensez que c'est similaire aux autres patterns, pour moi c'est assez semblable au modèle qu'on a juste à côté, et donc ça suggère quelque peu une poussée ici pour aller de l'avant pour le Bitcoin, également le pattern de double bottom qu'on a juste à côté, et bien vous pouvez voir des similitudes entre ceci et ce qu'on a juste là, donc ça nous suggère également un mouvement vers le haut à partir de ce point particulier, et puis vous avez le dernier pattern, c'est la diagonale principale, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, en fait ce truc est un petit peu comme le Elliot Waves, vous avez ce genre de formation en biseau qui descend généralement et se consolide, et puis on décolle à partir de là, donc voilà, je voulais simplement souligner que ces patterns sont relativement similaires, parce que les choses sont en train de s'aligner pour le Bitcoin, une autre chose qui se met en place d'ailleurs est l'épuisement des vendeurs de crypto, il s'agit simplement d'une faible volatilité, c'est ça que ça représente, et des pertes réalisées qui sont élevées sur la chaîne, bien du Bitcoin plus particulièrement, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a ce pattern à partir duquel on voit généralement une nouvelle phase de hausse pour l'avenir, alors au cours des une, deux, trois, quatre, cinq, six, cette dernière fois où ceci s'est produit, et bien six fois sur sept, on a eu un mouvement important à la hausse, vous pouvez voir donc qu'on est en train de descendre sur l'indice ici, on voit généralement un mouvement massif pour le Bitcoin, maintenant cette fois c'était un mouvement vers le bas, ok, mais à part ceci en novembre de 2018, et bien on a toujours vu ce mouvement partir à la hausse, alors oui, je pense bel et bien que les choses sont en train de s'aligner les gars, pour genre à faute un mouvement pour le Bitcoin, définitivement à la hausse on l'espère, mais restez prudents, surveillez toujours ce niveau jusqu'à ce qu'on voit ceci cassé à la hausse, en tout cas moi je serais très prudent, je ferais juste, en fait ce que je compte faire, c'est juste trader cette volatilité comme on l'a fait dernièrement, et même si on voyait un mouvement ici jusqu'au prochain niveau, genre disons 20, 20, 2000 dollars, même si on voyait un mouvement pour monter jusque là, les bots vont toujours faire un travail formidable pour attraper cette volatilité, en achetant à prix plus bas, et en vendant plus ou simplement en répétant ça aussi souvent que possible, donc je ne suis pas pressé. Maintenant une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le taux de chômage qui va être publié aujourd'hui, bien entendu si ce fameux taux est plus élevé que prévu, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin augmente également, mais si le taux de chômage est en baisse par contre, ce qui est bien sûr complètement dingue quand on y pense, car la baisse du taux de chômage, c'est supposé être une bonne chose, mais non, les marchés ne réagissent pas aux bonnes nouvelles, si je peux dire comme ça, pendant ce genre de période, donc si le taux de chômage est en baisse, et bien forcément la Fed aura davantage de marge de manœuvre pour détruire les marchés et nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui ne va pas forcément entrer une hausse des prix pour les marchés aujourd'hui, on s'en doute. Le marché va donc réagir négativement si le taux de chômage baisse, je couvrirai cela sur Twitter d'ailleurs, donc je vous invite à m'y suivre si vous voulez connaître toutes ces informations au plus vite. Ok les gars, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. et moi je vous dis à la prochaine.